L'usine d'armement, moi je pense que ce n'est pas une question de souveraineté militaire, sécurité et autre. Moi je pense que les grandes puissances ont dans leur pays des usines d'armement militaires. Donc si aujourd'hui, ce que vous savez, c'est que nous devons faire de l'usine d'armement, nous ne pouvons pas faire de l'usine d'armement, je n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce que c'est une priorité d'armement ? Non, 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 c'est-à-dire nous sommes dans une zone qui est maintenue. Mais nous sommes entourés d'une ceinture de feu. Il y a la question sécuritaire qui est en jeu présentement dans la sous-région. C'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas à l'abri. Les gens qui ne sont pas, nous ne sommes pas à l'abri, nous Sénégal. C'est-à-dire, nous avons dit, le Sénégal, il y a des gens qui ne sont pas à l'abri. Je ne crois pas. Donc, nous ne sommes pas à l'abri. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, installer une usine d'armement par la Chine, ça peut être quelque chose qui peut permettre au Sénégal de pouvoir fabriquer ses propres armes pour pouvoir assurer sa sécurité des personnes et des biens. Parce que ça aussi, ça incombe à l'État. Les milliards d'indiennes font des armements pour nos forces armées. Si on est là, ça serait une excellente chose. Mais ça, c'est-à-dire qu'il faut assurer la question sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut assurer la question sécuritaire.